Monument historique et naturel de la région d'Azro, l'endroit ne passe pas inaperçu. Au beau milieu du royaume des Cèdres se tient un arbre célèbre. Il porte le nom de Cèdre Goro, un nom qu'il partage avec le général français Henri-Joseph-Eugène Goro, né en 1867 et décédé en 1946. Peu de personnes connaissent son nom. Si ce n'est en liaison une pancarte accrochée sur son corps, qu'il saisisse l'appellation que l'arbre porte depuis un siècle. Musique 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 Baptisé depuis 1917, les versions diverses sur l'âge de ce nom. Mais il est utile de rappeler que le célèbre cèdre est mort depuis 2003. On le situe dans une zone en bordure de la route reliant Azra et Ifran, dans une petite clairière entourée d'échopements touristes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Des histoires se mélangent pour enfin donner un récit sur les vraies raisons derrière ce nom, partagé avec l'une des figures du protectorat français. Pour la première, racontée par Michel Tarié, le nom du cidre Goro a été donné suite au passage des troupes du général André Joseph Eugène Goro dans la région pendant la Première Guerre mondiale. Henri Goro avait perdu un bras pendant la guerre des Dardanelles en 1915, ayant opposé des troupes britanniques et françaises à l'armée de l'Empire Ottoman dans l'actuée Turquie. Musique La deuxième version donne plus de détails sur ce déplacement. Alors qu'il s'est rendu dans la région d'Azro, le général aurait tenu de prendre une photo aux côtés d'un cidre dont la branche latérale fait penser que l'arbre aussi n'a qu'un bras. C'est en avril 1917 que le général Goro, résident général au Maroc, fait une tournée à Meknas, Fès, Moulaïdris, Aïllouh et la région d'Azro, où il est impressionné par un immense cidre. Il fait alors la pose en compagnie du colonel Poimero au pied de ce magnifique cidre du Moyen-Atlas. Et c'est le photographe Rattel qui prend un cliché qui paraît dans la presse, indique le site d'Aphina. Les deux versions restent donc similaires en fin de compte. Mais le cidre Goro n'est pas célèbre que grâce à son nom. Il l'est aussi pour son destin tragique. L'arbre multicentenaire est en effet déclaré mort depuis 2003. Le cidre est alors conservé debout où il est encore visible jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui est des mesures de circonférence, on l'estime entre 8,30 m et 8,40 m sur écorce. Sa hauteur totale serait comprise entre 40 et 42 m, alors que son âge serait de presque 800 ans. Espèce assez rare, certains avancent même que cette variété de cidre ne se trouve que dans une zone très restreinte. Il la situe même entre Ougemas au nord-est puis vers Rebri au sud et au-dessus de Tumilil à l'ouest. Dans un rayon de 10 à 15 km vers le sud et l'ouest à partir du fameux cédre de Goro. C'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !